bonjour à tous je voulais faire ce message parce que en ce moment vraiment il se passe quelque chose de très grave en france on voit vraiment que les politiciens dans leur grande majorité incite au chaos vraiment monte les gens les uns contre les autres par ces élections qui en ce moment et moi je voulais vraiment prévenir les chrétiens de pas se mêler à tout ce qui se passe puisque la politique est gangrénée par le mal en réalité tous ces antagonismes voilà notamment entre le extrême gauche et extrême droite c'est vraiment fait pour monter les gens les uns contre les autres inciter à la violence à l'humiliation ce sont des combats mondains en réalité que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite ce sont des partis satanique par exemple vous prenez l'extrême gauche ils se revendiquent tous communistes tous ils se revendiquent de lénine soit de lénine soit de trotsky soit de staline soit de mao alors ce soit là c'était des gens ultra sanguinaires un lénine c'est celui qui a fait ouvrir le les goulags staline il est à l'origine de la mort de millions de personnes les purges staliniennes l'automore le massacre de katine et j'en passe mao spy l'origine de mort de millions de morts aussi notamment par le grand bond en avant trotsky voilà c'est quelqu'un qui était ultra sanguinaires aussi là c'est lui qui avait créé l'armée rouge il avait massacré énormément de personnes durant la guerre civile enfin voilà et l'extrême gauche se revendique de ces gens là se revendique aussi de soutiennent les terroristes islamistes vraiment qu'ils sont liés à l'islam ce sont des gens qui ont fait alliance avec l'islam donc c'est vraiment parti voilà ce sont plutôt une cohorte de partis qui est ultra satanique qui ne faut voilà ce sont pas des gens à suivre sont des gens voilà qui sont athées pour leur écrasante majorité qui sont alliés des musulmans voilà et si un jour ces gens là arrivent au pouvoir en france la france deviendrait un genre de brésil islamisé quoi et même à l'extrême droite parce que je sais que beaucoup de gens tendance à penser que oui l'extrême droite ce sont des gens en tout cas qui sont moins pires que l'extrême gauche mais non c'est l'extrême droite c'est pareil l'extrême droite par exemple il y a beaucoup de HOMO que soit Filippo Asselineau voilà même Jordan Bardella il a des attitudes extrêmement douteuses voilà et beaucoup d'autres aussi donc les grands cadres du RN par exemple sont des HOMO Eric Zemmour par exemple il a dit je suis pour l'église et contre le Christ et pour moi Zemmour c'est quelque part parce que moi j'ai par exemple si vous connaissez le rafdinovitz c'est un rabbin talmudiste j'aime pas dire juif parce que bon les juifs lambda je les intègre pas là dedans mais en tout cas c'est un talmudiste qui disait qu'il utiliserait des talmudistes pour lever les gros le monde musulman contre le monde occidental et j'ai l'impression que Zemmour il accomplit très bien ce rôle là quoi Jordan Bardella notamment on a vu aussi faire une poignée de main maçonnique à Gabriel Attal aussi voilà Marine Le Pen qui prie des idoles qui se revendiquent quasiment tous catholiques et ce sont des alliés de Poutine ce sont des alliés de la Russie la Russie qui est vraiment un état dictatorial qui a attaqué un état souverain il y a deux ans voilà l'extrême droite est alliée de Poutine donc vraiment tous ces partis là c'est vraiment c'est gangréné par le mal voilà et au milieu de tout ça il y a Macron qui s'est déclaré maoïste encore une fois Mao qui a assassiné des millions de personnes qui était le plus gros boucher du 20e siècle le président lui-même se déclare de Mao donc voilà tout ça c'est vraiment des partis de Satan des partis antichrist et tout ça ça doit nous rappeler que notre véritable patrie notre c'est le rhôme de Dieu et que notre véritable combat c'est le bon combat de la foi ce sont pas des combats charnels politiques c'est le combat de la foi c'est le combat de l'évangile c'est le combat pour le rhôme éternel pas pour des rhômes terrestres périssables gérés par des francs-maçons des communistes des musulmans des papistes des voilà c'est non notre patrie est au ciel voilà il faut toujours garder ça à l'esprit et justement toute cette confusion qu'il a dans ce monde ça donne nous rappeler ce fait que nous ne sommes pas de ce monde et que nous ne luttons pas contre la chair mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes voilà nous devons dire la vérité nous devons glorifier Dieu sur cette terre et voilà ne pas nous mêler à tous ces voilà tous ces trucs de je suis pour Barrelle Véla je suis pour Mélenchon je suis de droite je suis de gauche je suis je sais pas quoi ça c'est ça c'est d'une vanité incommensurable voilà il faut tout gardons nous fixer sur notre Seigneur Jésus-Christ soyez béni au revoir et j'ai oublié de dire aussi que que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite ils approuvent tous l'IVG ils veulent tous inscrire l'IVG dans la constitution donc l'IVG qui est le meurtre de bébé voilà alors que Dieu il a créé l'être humain à son image et bien tous ces parties veulent le tuer voilà ce sont des parties de mort il faut toujours avoir ça à l'esprit ce sont des parties de mort